Générique Sous-titrage ST' 501 Un drone ennemi est dans la zone Un drone ennemi se trouve au-dessus Le gaz se déplace Il en reste 10, il faut s'y être presque Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain Baby let's go ! Et yo tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur une classe setup sur la SVA 545 Je vois plus grand monde qui la joue et j'ai vu certains youtubeurs qui avaient fait des vidéos récemment dessus J'avais envie de la tester, de me faire mon propre avis Et franchement, bon, elle n'est pas méta mais elle est très 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 correcte Et si vous voulez changer un peu, et bien franchement vous ne serez pas déçus Je trouve que son time to kill est très satisfaisant Notamment avec les deux premières balles qui sont tirées très rapidement Et en termes de mobilité, de recul, je trouve que c'est une arme qui se prend en main assez facilement Donc pour ce qui est de la classe, comme je m'en sers pour surtout tout ce qui est moyenne voire longue distance J'ai essayé du coup d'optimiser un maximum le recul Donc ça c'est une classe vraiment sur Rebirth Island, sur Ursixtant Je pense qu'il faudrait optimiser encore un peu plus le recul Mais voilà, j'ai mis poignée lourde de soutien Bruen Le canon Précision STV Le frein de bouche Casus Pour le viseur, vous mettez celui que vous préférez Moi j'ai préféré vraiment un truc x1,5 x1 Et vraiment mon viseur favori en ce moment, c'est le Reflex Carter classique Et pour les munitions, comme je suis en solo, pour moi le 45 cartouche est largement nécessaire Après, voilà, je pense que pour Triocoat c'est sûr que c'est du 60 qu'il faut mettre Du haut à voir en fonction des préférences Mais du coup, vous pénalisez forcément plus la mobilité dans ces cas-là Voilà, voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, la classe est top Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde